L'Afrique est depuis quelques jours plongée dans une nouvelle crise, suite au coup d'état militaire perpétré par l'armée au Niger. De nombreuses voix se sont élevées par rapport à cette situation. Le patron de l'organisation militaire russe Wagner, Evgeny Prigojin, a donné son avis sur ce coup d'état au Niger. D'après l'agence de presse, ROTE, Evgeny Prigojin s'est exprimé. Dans un message vocal diffusé dans les canaux telegram associés à Wagner. Pour lui, ce coup d'état contre le président Mohamed Bazoum n'est autre qu'une libération du peuple nigérien qui était toujours sous l'emprise des colons occidentaux. Ce qui s'est passé au Niger n'est rien d'autre que la lutte du peuple nigérien avec ses colonisateurs. Avec des colonisateurs qui essaient de leur imposer leurs règles de vie et leurs conditions, et de les maintenir dans l'état où était l'Afrique, il y a des centaines d'années. A-t-il déclaré dans le message publié le 27 juillet, au lendemain du coup d'état. Il ajoutera ensuite. Aujourd'hui, cela gagne effectivement leur indépendance. Le reste, dépendra sans doute des citoyens nigériens, et de l'efficacité de la gouvernance, mais l'essentiel est ceci. Ils se sont débarrassés des colonisateurs. Toutefois, il faut prendre ces informations avec des pincettes. Car il est à l'heure actuelle impossible de confirmer. Sous-titrage Société Radio-Canada